Il a un statut phénologique d'Everland au niveau du lac. On l'observe du début de novembre à la fin du mois de mars. Le maximum observé était de 2 individus. Le canard souché, statut phénologique d'Everland, on l'observe du début de novembre à la fin mars. Le maximum observé était de 45 individus. Le canard colverbe, cette espèce est nécheuse, c'est d'enterner chez le niveau du lac. On la trouve durant toute l'année. Le maximum observé était de 24 individus. La famille des arylidées, elle est représentée par 5 espèces, qui sont le hangar de bœuf. C'est une espèce plutôt de passage. On la trouve durant toute l'année. Le maximum observé était de 252 individus. Cette espèce utilise le lac Misaya comme dortoir. L'erreur encendrée, elle a un statut de passage aussi. Elle est très rare et irrégulier. Le maximum observé est de 2 individus. Le grec de garzette, c'est une espèce évernante. Et on la trouve, ces dernières années, on l'observe durant toute l'année. C'est une espèce évernante, mais on a remarqué qu'elle fréquente du lac durant toute l'année. Le maximum observé est de 203 individus. Le plongeur nain, c'est une espèce évernante aussi. On la trouve de fin avril à fin décembre. Le maximum observé étant de 3 individus. Le plongeur nain, le plongeur nain, le plongeur nain, je l'ai oublié. Le plongeur nain, le plongeur nain, c'est une espèce évernante. On la trouve de fin avril à fin décembre. Le maximum observé étant de 3 individus. On passe à la famille des ralidés. Il est représenté par 4 espèces. La plus abondante est la faute macroul. C'est une espèce sédentaire naîcheuse. On la trouve durant toute l'année. Le maximum observé est de 125 individus. La poule d'eau, espèce aussi sédentaire naîcheuse. On la trouve durant toute l'année. Et le maximum observé est de 24 individus. L'espèce emblématique du lac, c'est la talib sultan. Elle avait un statut d'hivernant, mais maintenant, elle est devenue sédentaire naîcheuse. On la trouve durant toute l'année. Et on a observé une augmentation régulière du nombre d'individus. On est arrivé à 18 individus. Le raldo, une espèce de passage au niveau du lac, est très rare. Le maximum observé était de travaux individus. On passe à la famille de Laridae. Il est représenté par le gorillon, le cofé. On la trouve toute l'année. C'est un espace de passage. Le maximum observé était de 194 individus. Cette espèce utilise le lac Missaillat comme un lieu de toilette. La moitié rieuse, on l'a observé durant l'année 2014 et 2015, mais durant l'année 2016, il a disparu complètement. on ne l'a retrouvé plus. La famille des podicipidus D, elle est représentée par deux espèces de grêpes. Le grêpe castagneux, qui est né sédentaire naîcheuse, au niveau du lac. On la retrouve durant toute l'année. Le maximum observé pour les individus est de 26. Le grêpe huppée, elle est très rare. On n'a observé qu'un seul individu durant l'année 2015. C'est une espèce de passage. La famille des alcilidés, représentée par le Martin Pêcheur, elle a un statut de verne au niveau du lac. On l'observe de septembre à mars. Et on a observé un maximum de deux individus. La famille des phénicopédides, elle est représentée par la flamorose, donc espèce très rare. On ne l'a observé qu'une seule fois, au mois de mai 2015. La famille des phénicopédides, elle est représentée par le grand corps moron. Elle est très rare aussi. C'est une espèce de passage au niveau du lac. Et le maximum observé était de 15 individus. Donc, pour conclure, malgré la superficie très restante du lac Mizaïa, ce dernier abrite une richesse spécifique non négligeable. 22 espèces, dont 5 protégées. La talib sultan étant une espèce protégée et nicheuse au niveau du lac Mizaïa. Donc, la famille des alcilidés est la plus représentée avec ces espèces. La faute maquerelle est l'espèce la plus abondante au niveau du lac Mizaïa, avec des effectifs à voisinant les 100 individus. La plupart des autres espèces au niveau du lac Mizaïa ont des effectifs très restants, n'accédant pas les 20 individus. Et merci pour votre attention. Merci. Merci. Donc, sans tarder, on invite M. Bzalaïbl, qui nous a présenté une communication intitulée de statuie bioécologique de la vie fond de... Qu'est-ce que c'est ? Châpte-en-silt. Châpte-en-silt. Voilà. M. le Président, honorable assistant, sallamu alaykoum, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter... de présenter... j'ai l'honneur aujourd'hui de faire un petit aperçu sur les statuts bioécologiques de la vie fond de Châpte-en-silt, les hauts plateaux du sud du Constantinois. L'éco-complexe des zones humides des hauts plateaux du sud du Constantinois présente une biodiversité importante. Cet éco-complexe renferme une quinzaine de zones humides citant sa partie des môles, garatite et merganine, châpte-en-silt, ogla-touéla, etc. Parmi ces zones humides, nous nous présente... nous nous intéressons aujourd'hui à la zone humide... à la zone humide de Châpte-en-silt. C'est un lac salé situé à 17 km de la ville de Indila sur la route nationale numéro 3 entre Bacna et Constantine. C'est un site classé Ramsar en 2004. Notre objectif de travail est de mettre en valeur l'importance de notre plan d'eau d'inventorier sur deux saisons consécutives 2015, 2016, 2016, 2017 de toutes les espèces aviennes fréquentant cette plan d'eau et déterminer leur statut phénologique, trophique, phonique et de protection. Cette figure montre notre zone d'études. Elle est située à la partie nord-ouest par rapport aux autres zones humides des hauts plateaux du sud du Constantinua. Sa superficie, elle est de 2154 hectares. Pour le matériel utilisé, on utilisait des jumelles, un appareil photon, un caméscombe, un télescope tripié type Connus. Pour les statuts bioécologiques des espèces aviennes, nous avons le statut phénologique. Nous avons ici quatre groupes, les sédentaires, les migrateurs hivernants, les estivants nichards et les visiteurs occasionnels. Concernant les types phoniques, nous avons noté 11 types phoniques avec trois catégories bio-géographiques. La catégorie méditerranéenne, boréale européenne, l'Arctique et l'Ancien Monde. Concernant la catégorie trophique, nous avons cinq catégories, les carnivores, charognards, les polyphages, les consommateurs d'invertébrés et les piscivores. Pour les statuts de protection, nous nous sommes basés sur la liste des espèces protégées du décret du 20 août 1983, des espèces animales domestiques et non-domestiques sauvages à l'échelle nationale. Pour les niveaux internationaux, nous nous sommes référés aux listes et aux annexes des différentes conventions internationales. La liste rouge de l'ICN, la convention de Washington, la convention de Berne, l'accord d'Iwa, et la convention d'Alger, et enfin la convention de Berne. Ce tableau montre l'inventaire systématique de toutes les espèces inventoriées au niveau de Chantinsilt de l'année 2015-2016 et 2016-2017. Nous avons ici cinq espèces d'anatidées qui sont le Tadon de Belan, Kazarka, Colvert, Sarcelles d'hiver et Canarsifleurs. Ce sont tous des migrateurs hivernants. Une seule espèce des phonicopteridées qui est le Flamorose, qui est un migrateur hivernant. Gruidées avec une seule espèce qui est la greuse cendrée, c'est un migrateur hivernant dans ce plan d'eau. Les arididées, avec une seule espèce, c'est le Hérongarde-Boeuf, qui est un sédentaire. Les cigonidées, représentées par une seule espèce qui est la cigonu blanche, est un histivonicheur. Deux espèces, des recuvérons ridées, qui sont les chasses blanches et la vossette élégante, qui sont des migrateurs hivernants. Les carididées, représentées par trois espèces, petits graveleaux, le graveleau à collier interrompu et le vano-upé, sont tous des migrateurs hivernants. Les scolopacidées, représentées par quatre espèces, le becasso variable, minute courlissandrée, becasine des marées, ce sont tous des migrateurs hivernants. Concernant les laridées, on a trois espèces, le goélon lecoufé, réheur esternes-cojacques, c'est des visiteurs occasionnels, les acceptiridées, avec trois espèces, buzarderoseau, buzferos, qui sont des sédentaires, et le milon noir, qui est un histivon nicheur. Les falconidées, représentées par quatre espèces, le faucon pèlerin, crésserelle et obéro, qui sont des sédentaires, et le faucon crésserelette, qui est un migrateur hivernant. Si nous comparons nos résultats à d'autres résultats trouvés dans d'autres zones humides, nous notons qu'à Chotin-Silt, nous avons 11 familles avec 29 espèces. Ce taux est faible par rapport aux autres résultats trouvés par d'autres auteurs. Cela est dû certainement à l'effet anthropique, surtout à l'omniprésence des chasseurs dans ce plan d'eau. Ces tableaux montrent les catégories phénologiques et écologiques de Chotin-Silt. Pour le premier tableau, nous notons une prédominance des migrateurs hivernants, suivi par les sédentaires. Ensuite viennent les visiteurs nicheurs, les estivants nicheurs et les visiteurs occasionnels. Pour le deuxième tableau, concernant les groupes écologiques, nous notons la prédominance des oiseaux d'eau, avec à peu près plus de 72%, suivi par les oiseaux d'habitat ouverts, ensuite viennent les oiseaux de forêt et enfin les oiseaux d'habitat urbain. Concernant les types phoniques, nous notons la prédominance de types olartiques, suivi par le type méditerranéen, l'ancien monde méditerranéen, puis viennent les autres types phoniques. Pour les catégories biogéographiques, nous notons la prédominance de la catégorie olartique et ancien monde. Concernant les catégories trophiques, nous notons ici, il y a un pourcentage de à peu près de 38% sont des consommateurs d'invertébrés, suivi par les polyphages, et ensuite les carnivores, et enfin les charognards et les piscivores. Pour la catégorie de protexan, nous notons que la majorité des espèces aviennes sont mentionnées dans la liste rouge de l'ICN, notant une seule espèce qui est casé menacée, qui est le courlis cendré. Aussi, la majorité des espèces sont mentionnées, plus de la moitié des espèces sont mentionnées dans la convention de CITES, convention de Bande, et la corde d'Aïwa. Seulement 6% des espèces dans ce plan d'eau sont mentionnées dans la convention de Barcelone et toutes les espèces sont mentionnées dans la convention de Berne. Vous avez une minute de question. En conclusion, Chotincil joue un rôle primordial dans le maintien de la vie faune aquatique pendant les saisons d'hivernage et de l'édification des oiseaux d'eau. Aussi, il est important de souligner la présence dans Chotincil de plusieurs espèces protégées en Algérie qui mériteraient d'ailleurs une plus grande attention et faire l'objet d'études scientifiques. Malheureusement, ces oiseaux d'eau sont confrontés à de nombreuses menaces. On a le dérangement dans ce milieu, le jet d'ordures agroalimentaires, le déversement de grandes quantités d'eau usée venant principalement de la commune de Soknamen, le défrichement puis le labour tout en dégradant la végétation alophyte, l'ouverture de nouvelles pistes dans ce plan d'eau, la chasse illégale et le prélèvement d'eau et d'oisir. Des solutions devraient être trouvées d'urgence. On a le... Parmi ces solutions, on peut citer le contrôle de pâturage dans cette zone-là, le contrôle de la chasse des oiseaux et la récolte des plantes médicinales, la réglementation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles des populations riveraines, mettre en évidence le statut de certaines espèces animales et végétales qui deviennent de plus en plus rares, voire disparues, étudier l'activité du comportement nocturne des oiseaux d'eau pour mieux comprendre leur phénologie, étudier et évaluer l'impact direct et indirect des facteurs perturbateurs affectant cette zone d'études. Réaliser une carte hypsométrique du site qui pourra apporter beaucoup d'informations quant à la répartition des oiseaux, établir des études axées sur les variations espace-temps temporelles de la biomasse, des études comparatives entre sites ciblant d'autres espèces aviennes et végétales seront souhaitables afin de bien gérer ces peuplements dans l'espace et dans le temps. pour ce, merci pour votre attention. Merci monsieur. On appelle le dernier intervenant Moussa. Oui, monsieur Mohamed Moussa qui nous présente une communication qui a intitulé « Entre pollution et enjeux de la conservation des oiseaux d'eau valeur ornithologique des zones humides urbaines de l'Algérie ». Merci beaucoup monsieur le Président. Moi, je suis très content d'être ici. Je vais vous le dire plus tard. Donc, la contribution que je vais accueillir, le thème qui va apporter sur le sujet que je vais traiter, c'est les enjeux de la conservation des zones humides urbaines et périurbaines. Ce sont des zones humides, je dirais, qui sont très pollués du point de vue physico-chimique et microbiologique, mais ils accueillent une diversité avienne plus ou moins importante. Le plan de travail est simple. Donc, c'est un aperçu des principales zones humides urbaines du littoral algérien et puis, une étude de l'estimation de la pollution, le degré d'entrophisation et l'étude de la vie faune aquatique au niveau d'une zone humide de la région de Hanaba, le marit de Boussèdra. L'Algérie est très bien située dans le bassin méditerranéen vis-à-vis du flyway des oiseaux d'eau. Donc, les oiseaux d'eau, suivant leur vol, que ce soit un vol battu ou un vol plané, traversent la Méditerranée pour hiverner généralement au niveau de nos zones humides. Ce qui est curieux, dans la littérature scientifique, ce qui est curieux, au niveau des zones humides algériennes, les oiseaux, d'après la littérature scientifique, ne passent pas, bien qu'ils sont très importants du point de vue hotspot de la biodiversité. Un schéma classique de l'Algérie, l'Algérie, généralement, est subdivisé en trois étages bioclimatiques. Le littoral, qui est dominé par un climat subhumide d'exception faite pour certaines années pour la wilaya de Jigel et la wilaya d'Alqala, la région du milieu semi-aride qui va de Tébessa jusqu'à Tlemcen. C'est une région perchée entre 800 et 1200 mètres par rapport au niveau de la Méditerranée et qui est dominée par un climat semi-aride et au sud de l'immensité de l'aridité algérienne dominée par un climat saarien. Cette image représente la ville d'Oran, la ville d'Oran avec deux grandes zones humides de la région, la Grande-Sebha-Doran et Dait-Morsley qui est située en plein cœur dans le centre-ville de la ville. Le deuxième qui est plus ou moins connu, c'est le lac Régaya dans l'Algéra. Ici, à Bijaia, il y a un lac qui a été bien décrit tout à l'heure par un collègue, c'est le lac mosaïa ou le lac des oiseaux. C'est une photo agrandissante. Et puis, la ville de Hanaba. La ville de Hanaba, c'est une mosaïque de grandes communes. La commune de Hanaba, la commune d'Albonie, la commune de Sidi Ammar et la commune de Lhajar avec le complexe sédérurgique de Sidi de Sidère et le complexe de Asmidale. Ce qui est fait, c'est une zone plus ou moins inondable et plusieurs zones humides se trouvent enclavées entre ces villes. Primo, en face de la Méditerranée, le maré de Bokhmira qui est situé sur la plage de Sidi Salam. L'extension du maré de Chakar, un petit plomb d'eau dans la commune de Chakar à 5 kilomètres à l'est de la ville de Hanaba. Le plomb d'eau d'Alhajar qui reçoit les eaux usées de la commune d'Alhajar et les eaux du complexe sédérurgique et le fameux plutôt plomb d'eau de Boussidra situé dans la ville à l'intérieur de la ville d'Albonie. Et enfin, le seul site je dirais périurbain qui est situé dans la ville de Tarf c'est le lac des oiseaux qui a fait couler plus d'oncle que les autres c'est un site Ramsar. Quelques photos vous montrant les sites le maré de Boussidra le lac des oiseaux le maré de Chakar c'est une fragmité immense le maré de Bukmera la daïa de Morsli à Oran qui abrite quand même des effectifs assez importants de flamants roses. Ces zones humides reçoivent en continu les eaux usées des habitations limitrophes et des zones industrielles qui les entourent. Nous avons beaucoup plus travaillé sur la zone humide de Boussidra qui est une zone humide je dirais très 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 polluée nous observons le développement d'une flore algale aérobistricte avec des blooms des blooms de cyanophycées les algues du point de vue microbiologique couvrent la surface pour empêcher la pénétration de l'oxygène et empêchant la prolifération des micro-organismes aérobis et aéro-anaérobis facultatifs seuls se développent les bactéries anaérobis strictes. Donc c'est la ville d'Albouni la zone industrielle de Hanaba et le marais de Boussidra qui est enclavé entre les deux. De point de vue méthodologie notre travail s'est basé sur deux choses l'identification de la qualité physico-chimique et microbiologique de l'eau je vais présenter uniquement ce qui est microbiologie avec dénombrement et recherche des micro-organismes un travail qui a fait l'objet de la thèse de Mme Boudria et un dénombrement pour cela c'est des techniques de microbiologie très simples à utiliser c'est des dilutions pour estimer le nombre de micro-organismes au niveau de ces milieux et pour les oiseaux c'est très simple les méthodes sont simples elles ont été très bien décrites ce matin donc c'est des comptages des oiseaux et un suivi biologique de la reproduction certains paramètres sont très importants pour estimer l'écologie de la vie faune aquatique au niveau de ces zones humides elles sont décrites et c'est généralement des descripteurs biotiques et abiotiques qui vont nous permettre d'étudier ces milieux de point de vue résultat la zone humide de Boussadra c'est une zone très polluée le nombre de micro-organismes que ce soit bactéries aérobistrictes anaérobies facultatives coliformes ficaux streptococques ficaux sont très élevées elles dépassent les normes décrites par l'OMS et par les normes AFNOR et les normes algériennes nous pouvons dénombrer jusqu'à 200 000 micro-organismes par millilitre d'eau donc le degré il est très important et ceci est dû principalement au rejet que ce soit un rejet domestique ou rejet des eaux des goûts de l'industrie surtout principalement pendant les périodes de reproduction et les micro-organismes nous avons dénombré 88 espèces les plus importantes c'est les échirichas les entérobactères les staphylocococcus et l'écleptiel c'est à dire les bactéries qui ont une capacité de dégrader le lactose lactose qui est une faculté spécifique des bactéries d'origine intestinale d'origine gastro-intestinale que ce soit des animaux à son chaud ou des animaux à son froid et qui sont très fréquents au niveau de ces milieux au niveau de ces milieux la densité la densité des oiseaux nicheurs est très très importante pratiquement toutes les espèces qui nichent dans les milieux citramsars de l'Algérie nichent régulièrement et avec des effectifs très élevés au niveau de ces zones humides que ce soit les foulques avec une mosaïque et une morphologie plus ou moins différente l'espace est des fois n'est pas très important nous trouvons par exemple des nids d'érisse mature avec des oeufs de filigule neroca les espèces qui sont classées rares dans d'autres zones humides telles que la poule sultane nous dénombrons entre 20 et 25 nids par saison le filigule neroca aussi il niche régulièrement au niveau de ces zones humides et même la cercelle marbrée c'était le premier site la découverte des nids de la cercelle marbrée au niveau de cette zone humide la poule sultane est très fréquente aussi à noter que le nombre d'oeufs est très important au niveau de ces zones humides on dirait que les oiseaux cherchent à fuir l'homme et nichent dans des milieux qui sont très très pollués le nombre d'oeufs pardon le nombre d'oeufs chez le filigule neroca chez le filigule neroca pardon chez le filigule neroca il dépasse des fois les 16 oeufs par nid et idem pour la poule sultane où le nombre d'oeufs le minimum trouvé est de 5 de 5 oeufs la conception des nids aussi elle est assez spéciale parce que les oiseaux construisent généralement des nids plats au niveau des zones humides ils polluent ils édifient des nids en forme conique et la femelle change de position d'oeufs pour assurer la covision même à ras de terre certains oiseaux nichent au niveau de ces milieux le grave-lot à coller interrompu les deux grèbes le grèbe épée et le grèbe castagneux et une nidification plus ou moins sporadique je dirais au niveau des zones humides c'est le fragment des gens ce nid représente la première observation d'un nid de sarcelle marbré au niveau de ces zones humides et c'est la dame avec un foulard bleu et blanc qu'elle a trouvé au niveau de ces zones humides aussi il y a la présence d'une espèce végétale assez importante qui couvre la partie septentrionale c'est le tamarix le tamarix accueille des populations des populations coloniales d'ardéédés qui déchèrent régulièrement au niveau de ces milieux je ne vais pas les détailler parce que c'est madame Boudra qui va les détailler plus tard mais d'une manière générale on peut trouver entre 2000 et 7000 nids de hérongardeux higrette garcette hérongbéoraux blanjiosna ibis falcinelle hérong pourpré et crabier chevelu donc c'est quelques nids donc c'est le nid de pourpré l'ibis falcinelle des poussins de béoro et de crabier chevelu quelques photos de poussins c'est le premier poussins que nous avons mesuré d'ibis falcinelle au niveau de cette zone humide au niveau de ces zones humides nous avons remarqué aussi un phénomène je dirais assez fréquent au niveau de ce milieu c'est le pido-cannibalisme où les grands poussins se nourrissent des petits je ne sais pas pourquoi mais c'est très fréquent au niveau de ces zones humides au niveau de ces zones humides aussi la prédation elle est très importante et c'est principalement la couleur vredo qui ont fait ravage que ce soit pour les pour les pour les adultes ou pour les poussins mais d'une manière générale ces milieux ne sont jamais vides comme vous pouvez le remarquer au niveau du marais de Boussèdre donc l'effectif et les oiseaux sont pratiquement pendant toute l'année ici avec des préférences principalement observées pendant la période hivernale et d'un pour la richesse spécifique qui est plus ou moins stable sauf pendant les périodes de passage post-lipsial et les équilibres des populations sont plus ou moins similaires que ce soit pour l'indice de Shannon ou pour l'indice d'équitabilité ils évoluent pratiquement de la même manière ces zones humides bien qu'elles sont très polluées accueillent une diversité assez importante dans la thèse de madame Chétibi mademoiselle Chétibi et madame Berkane et madame Boudreur nous avons reçensé 79 espèces d'oiseaux infiondées à l'eau dont 39 ils nichent régulièrement dans certaines sociétés pour la première fois dans la région et pour l'Algérie que ce soit le Blanjeos le Filigul qui a été signalé uniquement en dehors de Boussèdre dans le marais de Régaya qui est aussi un marais urbain je vais m'arrêter là et je vais vous dire merci et je suis très content parce que mon premier exposé d'ornithologie je l'ai fait essayer et c'était en 2001 merci donc voilà merci monsieur le président je vous remercie monsieur Hamdi pour votre conférence merci un point d'ordre simplement au fait on va essayer de zapper la poste café qui va suivre donc la poste café est déposée ceux qui sont un peu fatigués peuvent aller revenir donc pour simplement vous avertir qu'on ne fera pas de poste café à cause du temps qui nous est imparti donc ceux qui veulent aller se reposer un peu et revenir ils peuvent le faire bien sûr sans trop tarder vous non vous êtes modératrice pour moi jusqu'au débat je plaisante très bien vous la parole monsieur le président merci monsieur Moulaï donc on ouvre le débat donc trois questions puisqu'on n'a pas suffisamment de temps donc on permet trois questions allez on appelle les intervenants à nous rejoindre ici madame Moussa on a une question on a une question Marie première question monsieur Benin Moula qui a travaillé sur le lac urbain de Béjaya vous avez cité le hérongard de bœuf est-ce que vous pensez que cette espèce a été classée parmi selon votre travail c'est les oiseaux d'eau le hérongard de bœuf vous l'avez considéré comme espèce oiseau d'eau or est une espèce qui fréquente le milieu terrestre depuis longtemps il sache donc les proies et il est devenu même fréquent les dépotoirs une question pour une seule question une seule s'il vous plaît monsieur madame Benjida concernant le réseau vous avez présenté quelque chose de très s'il vous plaît une seule question de parfait sur le réseau nous avons une question seulement nous avons une question seulement donc une seule s'il vous plaît bon merci je peux oui bon merci une question plus importante à mademoiselle Benjida c'est ça mademoiselle vous avez travaillé sur le dénombrement des oiseaux vous avez effectué un dénombrement sur presque toute l'Algérie j'aimerais bien avoir le protocole expliquez-moi le protocole du dénombrement vous êtes basé sur quoi ? une observation un balayage un scan c'est-à-dire quelle stratégie que vous avez suivi et est-ce qu'elle est applicable sur les mêmes écosystèmes ou non ? merci alors bonjour à tous je me présente je suis mademoiselle abdismadha djera de l'INA enfin de l'INSA et je voudrais poser la question pour le dénombrement au niveau de enfin le dénombrement hivernal ce qui se fait par la DGF alors ils n'ont pas cité les lignes-micole donc je ne sais pas est-ce qu'ils ne trouvent pas de lignes-micole dans les stations qu'ils visitent ou dans les régions qu'ils visitent ou est-ce que c'est par manque de spécialistes ou voilà j'aimerais bien qu'ils m'éclairent sur ce point merci merci madame donc au communicant de répondre à vos questions c'est bon merci merci pour expliquer le protocole de dénombrement ce n'est pas moi personnellement qui fais le dénombrement c'est un réseau c'est des groupes par région au niveau de chaque wilaya il y a la conservation des forêts qui organise son programme de sortie avec les associations avec les associations les forestiers et d'autres personnes et des étudiants qui aiment participer au dénombrement bon c'est des groupes qui le dénombrement se fait en mois de janvier tous les mois de janvier par région il y a une programmation d'une semaine ou une quinzaine de jours pour que qui font le dénombrement en même temps qu'il n'y aura pas un double comptage au niveau de la même région les sorties se font sur les zones humides c'est le même écosystème c'est sur les zones humides le protocole je l'ai expliqué comment on fait le dénombrement le matériel utilisé la fiche de comptage utilisée j'ai bien expliqué ça sur ma communication concernant les limicoles c'est vrai c'est vrai qu'on a un manque de connaisseurs en matière de limicoles et qui sont très très difficiles à observer surtout avec le matériel qu'on procède mais dans notre dénombrement il y a le comptage des limicoles ils rentrent d'accord même dans notre bilan national il y a les limicoles ressortent mais j'ai mentionné que nous essayons de renforcer nos conservateurs par rapport à la reconnaissance des limicoles à travers des formations aussi merci pardon il y a la la chef de groupe de la région est de deux qui veut rajouter quelque chose par rapport au protocole bon salam alaykoum bonjour tout le monde je me présente c'est madame Benbourish Rahma chef de région nord est deux dans le réseau national d'observateur ornithologue la région nord est deux comme ma collègue mademoiselle Benjeda Najiba c'est la wilayah du bidja et atiziouzou ibuira donc pour le protocole de dénombrement nous on fait chacun deux dénombrements essentiels c'est le dénombrement hivernal c'est quoi ce qui concerne les oiseaux migrateurs et le dénombrement des oiseaux nicheurs en mid-mai mai et juin c'est le dénombrement des oiseaux nicheurs pour les oiseaux pour le dénombrement hivernal bon c'est le comptage d'une manière générale c'est à dire pour le protocole on sort sur le terrain sur les sites par exemple quand il s'agit des sites comme les barrages on fait les barrages les retenues collinaires les lacs c'est ça les sites principaux donc on fait le dénombrement comme c'est d'une manière générale c'est à dire quoi on observe la première fois c'est l'observation après c'est l'identification c'est le premier point après l'identification on fait le dénombrement comment le dénombrement l'identification on le fait avec un matériel une langue vue et des jumelles et un guide donc l'identification on observe après on fait l'identification par le guide après on fait le comptage comment on fait le comptage on choisit des points après on fait le baliage voilà c'est avec cette manière qu'on fait le comptage pour les oiseaux nicheurs c'est principalement on vise les nids parce que c'est la période de nidification en mai jusqu'en mai juin donc on cherche les nids les poussins les juvéniles les femelles le nombre de couples et de manière générale on fait le comptage le nombre total des espèces et pour les limicoles il n'a pas cité les limicoles parce qu'on a visé les points essentiels de comptage c'est à dire les espèces qu'on observe pour la première fois dans les sites les espèces en voie de disparition sinon on trouve toujours les limicoles on trouve des chevaliers on trouve des comment ils s'appellent les petits grave-lots les graves lois qu'on les interrompe plusieurs limicoles les sites de l'Algérie sont très riches en limicoles voilà merci merci à vous merci monsieur le président juste pour compléter pour dire un mot sur les limicoles le suivi en tant que l'estimation des nombres c'est un peu difficile notamment les débuts des comptages depuis 1977 c'était la plupart du temps présence absence faute de matériel on faisait ça avec même un tirolite quand on empruntait au cadastre mais après avec l'achat des télescopes au niveau des institutions il y a un comptage des limicoles mais mademoiselle Benjeda ou quelqu'un d'autre ne peut pas faire défiler des centaines de tableaux concernant ce suivi mais les données existent dans chaque région de l'Algérie pour chaque région merci madame donc on invite d'accord allez-y donne-le si vous voulez le micro pour le monsieur qui a posé la question sur les hangards de bœufs je l'ai dit je l'ai bien mentionné on l'a observé on l'a observé je n'ai pas dit que c'est un canard d'eau on l'a dit qu'on l'a observé au lac Mizaya il l'utilise comme dortoir c'est tout d'accord merci donc on invite les modérateurs de la septième séance monsieur Benjeda Benjedi et monsieur docteur Mila merci 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 Sous-titrage ST' 501